Musique J'ai oublié, c'est... Ça y est, j'étais déjà pris. Quoi ? Il m'a dit quoi, il est mieux qu'on s'en prie. Je suis pas dedans, il est pas dedans, à part ça c'est bien. Écoute, mais toi on s'en fiche, toi t'es dans le coin, toi t'es... On vous laisse là. Est-ce que j'ai d'image ? J'ai totalement de l'image, c'est bon. Waouh ! Il faut vraiment que les deux runners décident de me rien faire de la partie. Ah, j'ai dépop, je viens de dépop. C'est bon pour le test de son ? On est prêt de ouf aussi ? Toujours prêt. On est toujours prêt. On dit que le micro marche ? Pardon ? Il est parti où ? Il est parti ! Le jeu est parti ! Bon bah, on va voir le jeu ! On va voir le jeu ! Ah, infograbe ! C'est pas ça ! C'est d'infograbe les mecs ! Un jeu codé, mais mieux que Wings les gens ! Il y a encore plus de trous ! Ouf ! Oupi ! Oupi ! Oupi ! Oupi ! Oupi ! L'humanité, il est... Ah, mais elle est faible. On est en piste. Sur l'écran s'invalle. Il est en piste. C'est pour tracer du mal. Alors, vraiment, on est bon. Ok. On est bon, on est bon ? On est bon ? On est bon ! ... ... ... Moi, je vais proposer que ça va être notre commentateur à titre qui va faire le décompte. Voilà ! On peut le faire le décompte, ça va se faire. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que j'ai l'impression... Messieurs, êtes-vous prêts ? Je suis toujours prêt ! Donc... 5... 4... 3... 2... 1... Top ! J'ai de l'avance ! J'avance ! Et donc, bienvenue sur Bugs Bonnetas Timebusters, un jeu où... Pour voir une telle histoire, Duffy Duck a fait des bêtises, a cassé le temps. C'est Bugs Bunny et le chien de mémé Taz qui doivent le réparer. Donc, pour se faire, on va devoir, pendant cette run All Boss Token, récupérer tous les tokens de tous les niveaux. Qui sert vraiment à débloquer les boss, mais si les boss, on ne les affronte pas parce qu'ils sont un peu embêtants, finalement. Ça, c'est comme bien. Voilà, exactement. Et donc, on va commencer... Il y a 4 mondes à parcourir. Le premier, c'est le monde des vikings. Le monde des vikings, on atteint... On va voir la voie normale, ce serait trop simple. On fait ce qu'on appelle un warp. En fait, dans ce jeu, c'est que si on arrive à sortir des niveaux du jeu et à tomber de la carte, et qu'on se relâche suffisamment avec les oreilles de Bugs, on peut atterrir au-dessus de la carte. Ah ! Oui. Et donc, en faisant ça, on peut accéder au monde et au niveau par le dessus, ce qui facilite légèrement l'accès à certaines zones. Voilà, nous avons nos deux runners qui vont vers le monde des vikings. Donc, dans chaque monde, il y a 3 tokens à récupérer. Un qui se trouve dans le monde directement. Un qui est dans un niveau du monde où certains êtres vont parcourir. Et un autre qui a une course anecdotique à faire. Le monde des vikings, la première action qu'on fait, c'est qu'on va parler à Titi. À quoi sert Titi ? Eh ben, ce Titi nous sert à apprendre à Taz à se servir de ses mains. En effet, maintenant, Taz peut attraper Bugs pour le lancer. Mais on verra ça après. Pour l'instant, Bugs passe dans la montagne à travers un trou, et va faire un nouveau warp pour accéder au premier token, qui est le token du monde. D'accord. Donc, un petit warp, tout innocent, tout mignon. Et on arrive vers le token. Ah, il y a un peu de retarde, ça va être récupérable. Et donc, voilà à quoi ça sert de pouvoir prendre Bugs. Bugs se suspend à la rembarbe. Taz le prend, se suicide. Et maintenant, Bugs court très très vite. La logique est parfaite et cohérente. Avec cette vitesse, on va pouvoir parler à Titi. Ce Titi permet à Bugs de se mettre en boule pour rouler et aller plus vite. On pourra le voir plus tard. Et maintenant, il faut se dépêcher, car il y a une course à faire. Bien sûr, comme tout le monde le sait, les Vikings sont très friands de course sur bouclier. C'est pour ça qu'on va participer à une pour un token. Exactement, plein de mini-jeux. Et donc, course de bouclier. Alors, il n'y a plus de façon de la gagner. Soit on est un excellent coureur et on gagne comme on le fait en prenant la corde et en étant un meilleur glisseur que les autres. Soit on prend des boules de neige et on tabasse avec ça les deux Vikings. C'est comme Pingou. C'est comme Pingou en fait. Si on peut remarquer aussi que pendant cette course, lorsqu'on saute, on va plus vite. On ne sait pas pourquoi. Du coup, on le fait. C'est une sombre histoire d'aérodynamisme et de la neige qui glisse moins. Donc voilà, course assez anecdotique. Il suffit d'arriver à la fin en un seul morceau. Il y a quelques trous, donc il faut éviter de tomber. Mais finalement... On peut voir qu'Akso Do a toujours un peu d'avant sur le bon IH. Et il peut finir la course et donc récupérer le token de cette course. Il ne reste plus que le token du niveau des Vikings récupérés. Dans lequel... Alors... On va voir une différence de trajet. Akso Do préfère aller à ce niveau avec Taz en faisant la tornade. Tandis qu'il me semble qu'Akso Do préfère passer en mode... Je confirme. Akso Do préfère être très très ludique et éternuer avec Bugs pour se mettre en goal. Mais donc dans le monde... Euh... De la Moon Valley. De la Moon Valley. Il faut affronter un méchant viking, son Drakkar, qui a le token. Comment faire pour accéder au Drakkar ? Il faut baisser un pont-levis. Comment baisser le pont-levis ? Il faut activer trois espèces de leviers phares projecteurs dans le ciel. Euh... En les retournant. Donc Akso Do vient d'activer le premier. Et pour le deuxième, il va refaire le trick de la super vitesse pour aller plus vite dans le niveau. En faisant suicider Taz dans la mer. Nous pouvons voir... Nous devons pouvoir voir que... Regardez le secours très très vite ! Il libère son ami de la caisse parce qu'il fouette... Il fouette... Un record. Taz est utile. Et ensuite, il vient d'une petite étape, deux leviers. Ceux qui se rappellent leur cours de physique pourront calculer l'équation. Nous on s'en fiche, on met deux caisses, ça passe. Et donc toujours à la super vitesse, Bugs s'élance pour activer le deuxième levier. Et... Et c'est parti ! 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 En effet, Bugs ayant la super vitesse, c'est un peu difficile de vraiment contrôler le déplacement. Donc... C'est parti ! 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 Beaucoup de gens jouent nous fr Tex, qui n'arrivent jamais ! Pour avoir essayé, c'est très compliqué ! Et donc on arrive à Yahssa qui a un peu d'avance, qui arrive à son dernier bouclier... Axe Do bien sûr ! Alors, quelques petits suicides de bugs, encore une fois anecdotiques, puisque Taz est toujours là pour libérer sa petite caisse. Ah, raté. En petite perte de temps pour Axodo, mais ça devrait aller. Il prend la bombe, et comme vous voyez, un dracar sans bouclier, cool. C'est Disney, c'est vrai. Et donc, il récupère le token de ce monde et vient de finir les trois tokens du monde des Vikings. On va pouvoir maintenant retourner à la zone centrale, Grand Witch, pour aller au deuxième des mondes, celui des Aztèques. Malheureusement, la porte des Aztèques est fermée. On ne peut pas y rentrer, comme ça. Et bien, c'est très simple, il suffit de forcer la porte en prenant bugs dans les mains de Taz et en lançant entre la porte et le mur. Soit dit en passant, le monde des Aztèques est le monde qu'on doit faire en premier, normalement, si on fait le jeu dans l'ordre. Mais, en tant que speedrunner, on s'en fout. Et donc, l'idée est d'envoyer bugs derrière la porte pour faire croire au jeu qu'on l'a passé. Donc, Ayash a pris un peu d'avance sur le truc. C'est assez rare pour être notaire, Xodo a l'air de pédérer la choucroute. Et donc là, Ayash a parlé à un autre Titi. A quoi sert ce Titi ? Il sert à prendre à Taz le travail d'équipe pour que Bugs, quand Bugs sautera sur Taz, il sautera plus haut. Ce qui sera utile dans ce niveau et dans les suivants. Et donc, Ayash arrive dans le niveau des Aztèques, qui est le Babouin Realme. Dans la Bonne Realme, il faut affronter un immense Babouin, mais pour accéder au Babouin, il faut accéder à son niveau. Pour cela, il faut accomplir trois séries de statues, si on veut. Pour cela, il faut envoyer une espèce de noix de coco dans une statue, bouche ouverte, qui s'active et active un premier tier. Ayash est repassé devant. Oui, Ayash est repassé devant. Et donc, il y a trois séries de statues à faire. La première contient une statue, la deuxième deux statues, la troisième trois statues. C'est mathématique, c'est très simple. Alors, On peut voir une différente stratégie pour attendre la deuxième série de statues. Axelot préfère pas prendre raccourci, qui peut échouer. Et ils sont quasiment au niveau maintenant. Axelot a traité beaucoup de son retard. Donc, deuxième série, on appuie sur un petit bouton pour ouvrir la porte vers la troisième série de statues, avant de faire la deuxième. Deuxième série de statues, il y a deux statues. Petite difficulté, il faut accomplir deux mêmes statues dans un petit temps limite après la première. Ce temps limite est assez serré, puisqu'on a à peine le temps de faire trois fois la série entière pendant le temps imparti. Deuxième série, finie pour Ayash. Et pour Axelot également. Cette run est très serrée. Il y a dû avoir un pari assez énorme sur la victoire. Et donc, encore une fois, Bugs se met à rouler pour aller à la troisième série. Troisième série, qui a encore une piquée, puisqu'il y a maintenant trois statues. Et un petit babouin, petit Wee City, qui essaie de nous molester à coups de nos noix de coco. Il faut donc le molester à notre tour, pour ne pas qu'il nous embête. Et donc là, encore une série assez anecdotique, où il suffit de mettre les noix de coco dans les statues. Qu'est-ce que les statues froins qui sont nos noix de coco ? Je vous laisse y sortez là-dessus. Envoyez vos dons pour y répondre. Vos réponses d'intéresse. Et donc, il y a un angle assez grand pour envoyer les noix de coco dans les statues. En effet, même si on vise à côté, les noix de coco sont à tête chercheuses et peuvent bien viser. Et donc, après la troisième série, où Axodo a pris de l'avance, bien joué Axodo, on va pouvoir atteindre le boss. Alors, normalement, le boss, il nous envoie des choses qui permettent d'activer des leviers pour ouvrir la porte en dessous. Nous, on ne fait pas ça. On va prendre Bugs dans les mains de Taz, et on va enfoncer la porte à récupérer le token de ce niveau. Donc, premier token du monde des Aztèques. Il en reste deux. Je me permets de lire un petit don qui va directement à Axodo et à Yash, en soutien. L'oreille, c'est à la varien pour le cast. Vivement le 10%, n'oubliez pas, bring back that lamp. Je suis Flammou. La donation va pour l'incentive choisi par le runner. Donc, je vous laisserai choisir. Il y a 15 euros. Il y a également un don de Léocé de 5 euros, et un don de Jonathan L de 20 euros, qui dit bon courage pour la dernière ligne droite. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Nous n'oublierons pas le bring back that lamp. Et bien, ça va être pour pouvoir mettre comme nom du flyer dans Pokémon, Flamme. Et donc, nous avons là le token du monde qui est assez agnotique. Encore, il suffit de grimper sur des piliers que Bugs, en tant que bon sapeur, fait grimper, tasse le monde dessus, et activer d'un levier, on recueille le token. Mais maintenant, on arrive au troisième token de ce monde qui, comme chaque monde, contient une course. Et quoi de plus thématique à un monde aztèque qu'une course à dos de dragons au cœur d'un volcan. On arrive effectivement à Spiro, un photogarion qui crache, des flammes et qui saute et qui vole. Donc, pouvoir sur Axodo qui commence. Il y a même réaction dans la lave, comme on va le voir. D'abord, première phase, il faut atteindre le volcan. Donc, passer par des ponts. Ah, mais c'était l'incentive pour choisir la couleur de Spiro. Visiblement, c'est le vert qui a été retenu. Effectivement. Et donc, sur cette course, des petites majorettes essayent d'arrêter le dragon avec leurs petits bâtons, mais ils n'arrivent pas. Faut aussi attention, des fois, les ponts s'effondrent. Donc, il faut sauter au bon moment pour ne pas tomber dans le trou et devoir recommencer la course. Mais, enfin, cette course, comme tous les autres, est assez anecdotique. Pas de très grandes difficultés. si ce n'est ne pas oublier que les ponts vont s'effondrer. Si on peut remarquer qu'on prend le temps de ramasser quelques carottes dont on aura besoin à la fin de la run. Oui, quelques-unes. Quelques-unes. Donc, Axodo arrive à la deuxième phase de la course, qui est une phase de plateforme dans un volcan. Et donc, plutôt que sur la phase de plateforme, on va aller sur la lave et rebondir dessus comme tout dragon. On ignore les dégâts qu'on prend. Et on arrive déjà à la troisième phase. Cette fois, le volcan entre en éruption. Et il faut fuir la lave. Ce n'est pas une contre contre la montre, mais contre la lave. Et donc, c'est la jeu fantastique pour ne pas se faire brûler les fesses. Ah oui, non, mais ce jeu contient moult références à plein de franchises. Et donc, des petits obstacles tombent devant nous de la course. Il ne faut pas voulu de sauter devant. Quelques points à ramasser, quelques engrenages, quelques carottes, quelques ennemis qui courent pour leur vie finalement, car ils veulent vivre. Mais donc, Aksudo finit la course. Il récupère le token de la course. Le dernier token du monde des Aztèques. Tandis qu'Ayash a un peu de retard, mais rien de surmontable. Les tricks les plus dangereux, les plus ralentisseurs, arrivent après. Et donc, on va partir vers le troisième monde de ce jeu, qui est le monde des Arabes. Donc, des Arabes, effectivement. Et donc, comment entre-temps, on est des Arabes ? Et bien, vous vous rappelez peut-être, là où on est en ce moment du monde des Vikings, on a fait un petit warp par ici. Mais à cette porte, il faut rentrer. Et donc, on prend Bugs et on enfonce la porte. Logique. Donc, le monde des Arabes, comme tout le monde, contient trois tokens. Une dans une course, une dans un niveau, dans un monde. Pour avoir le token du monde, il faut libérer quatre génies. Les quatre éléments, qui sont chacun prisonniers dans l'élément opposé à eux. Donc là, dans le temple de l'air, nous allons libérer le génie, non pas de Ghos, mais de la terre. Hop, avec des petits vents, nous pouvons libérer le génie, qui s'en va, et va s'enfermer dans sa lampe, chez lui, tranquille. Après le... Je me permets vite fait de lire le don de... Le truc qui tue. Ça semble être quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui a donné cinq euros et qui vous fait une grosse casse dédie. Voilà. Merci, le truc qui tue. On des règles de Québec. Voilà. Au Canada. Et donc, nous avons Apsodok qui arrive au temple de l'eau pour libérer le génie du feu. Encore une fois, la seule difficulté, c'est d'avoir assez de vie pour ne pas mourir face aux deux piranhas. Apparemment, ça a réussi. Et il s'élance dans la nage. Il n'y a pas de limiter son de nage, car Bug a une très bonne endurance et peut rester longtemps dans l'eau. Donc on libère le génie du feu, qui est très content de se libérer, car... Car l'eau, c'est mal pour lui. Et donc, on ne va pas continuer des génies, on va, dans une optique de meilleure routine, on va participer à la course de ce monde. La course. La course à d'autres tapis volants. Ah, prépare-toi, Apsodok. Je suis prêt, je suis prêt. Alors, un petit arabe a volé la lampe d'un autre. Il nous donne bien sûr de... BRING BACK THAT LAMP ! Et donc, nous allons essayer de récupérer de tapis volants la petite lampe. Je vais me permettre d'interrompre. Vous avez pu voir qu'on a crié quelque chose, c'est le même du jeu. A cet endroit-là, quand la course commence, on crie BRING BACK THAT LAMP ! Et vous allez pouvoir le refaire pour Ayash. Voilà, bien sûr. Donc dans la course, il faut bien sûr essayer de dépasser ce petit arabe, en soit en lui envoyant des bonheur de gros, mais je dois m'interrompre car, encore une fois, Ayash arrive ici, et nous demande de BRING BACK THAT LAMP ! Et donc dans la course, on peut envoyer le noix de coco vers... Enfin, le noix de coco, on ne sait pas trop d'où elle sort, mais elle sort pour arrêter les petits arabes et pour arrêter les autres arabes du coin qui, en ayant leur petit volant, se baladent. Et si on les percute, il y aurait un constat à faire, l'assurance rentrerait en jeu, ça nous ralentirait, on devrait recommencer la course. Du coup, on préfère les tabasser, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et moins fâcheux pour les tokens. Mais donc, en quittant les rues de cette ville où nous arrivons, dans les nuages, c'est thématique. Et encore une fois, une course à salle nautique, il suffit de suivre le chemin, de ne pas percuter d'obstacles, et de ne pas s'endormir. Ce qui pourrait être un danger pour Axe Do. Du coup, c'est un bon moment pour lire des dons, si jamais il y en a. Ah bah non, ils ont été élus avant, pas de bol. Et s'il n'y en a pas de nouveaux, il est temps d'en faire des nouveaux ? On croit en vous ? Exactement. Bourrez les dons pour la couleur de Spirou. Apparemment, le vert a été choisi, mais vous pouvez encore changer. Le rouge a été choisi. Le rouge ? Non, mais le... Ah oui, il n'y a plus. Ça, c'est le vert. Donc, Axe Do arrive à la fin de la course, où, en fermant les gris, nous pouvons récupérer la lampe. Réalisé ! Pour nous remercier, cet arame nous donne un token. Merci à toi. Et donc, nous quittons la course, et il ne nous reste plus que le token du niveau et deux génies à libérer. Donc, Axe Do s'élance en faisant rouler bugs. Et arrive dans les jardins royaux pour le token du niveau. Alors, jardin royaux, jardin musical, où il faut accomplir une série très précise de notes pour ouvrir les portails, qui sont inscrits sur le sol. Alors, l'idée de ce monde est de récupérer trois perles, dans les trois structures que Axe Do vient de dépasser, pour avoir le token. Pour avoir la première perle, il faut accomplir un labyrinthe très compliqué, qui est généré aléatoirement, en fait, non, il faut aller tout droit. Et donc, on est dans cette petite salle, petite épreuve, où il y a le lancer de bugs dans les anneaux. Alors, le premier, on s'en fiche, il peut toucher n'importe où, mais les autres, il faut lancer bugs précisément à l'intérieur. Alors qu'Axe Do échoue à son lancer de bugs. Alors qu'Axe Do échoue à son lancer de bugs. Et donc, ça me permet d'évoquer la petite séquence à faire pour, encore une fois, fixer thématique arabe, charmer un serpent, pour qu'il devienne une corde, et qu'on puisse le monter. C'est magique. Donc, bugs monte à la... Alors que bugs monte à la gorge pour récupérer la petite perle, ici. Et plus que deux. Alors, il y a d'autres perles. Normalement, il y a moultes épreuves à récupérer, à accomplir pour récupérer la perle. Ce serait compliqué. Personne ne sait vraiment comment les faire. Du coup, on ne va pas faire ça. On va utiliser le bug bien connu, qui est le warp. En effet, ce jeu très bien codé par Infogrames, contient beaucoup de trous. Et ainsi, on voit Axe Do qui passe dans la glissière, et tombe. Donc, avec le warp, il va arriver tout en haut du niveau. Il va pouvoir atteindre les perles, par le dessus, en évitant les barrières. Tandis qu'Ayash a un peu de mal à attraper une corde. Ces cordes peuvent être très capricieuses, et juste qu'on ne peut pas les prendre des fois. Et des fois, on se prend un plafond invisible, quand on saute. On ne sait pas pourquoi. Je me permets de lire quelques dons. Pour l'instant, ils sont tous arrivés en anonyme, sauf un. Donc, on va remercier Benjamin P, qui vient de donner 200 euros. Et plusieurs anonymes, on peut applaudir. Et plusieurs anonymes, qui viennent de donner à la fois 80 euros, 5 euros et 20 euros. Donc, merci à vous également. S'il y a des commentaires, on les lira après. Ils ne sont pas ravis encore. Donc, on peut voir que la troisième perle de ce niveau, qui est de manière similaire à la seconde, en faisant un warp, et en arrivant par le dessus. Finalement, quand on n'a pas l'espreuve à faire, c'est un jeu assez simple. Parce que normalement, il faut bien sûr passer des heures et des heures entières à comprendre le mécanisme de ce jeu. Mais on ne le fait pas. On n'a pas le temps. On a sur les glissiers. Et donc, Axodore récupère la troisième perle. Troisième perle qui, en ayant, avec ce perle, on peut faire un collier, aller au Club Med et récupérer le petit token ici présent. Alors, il va vers la fin du niveau avec avec Taz, car le fait de quitter le niveau par la porte est plus rapide que de quitter le niveau par le menu. Moins de chargement et plus de fluidité dans l'accomplissement de cette run. Il n'y a non plus que deux génies à libérer par le token de ce monde. Alors, le génie, le temple de la terre où le génie de l'eau est récupéré. On va essayer de glitch à travers un mur et un cristal pour, eh bien, traverser le mur. Et, alors, il y a un sens invisible mais pas pour longtemps n'est pas important. On tombe et on va encore une fois un warp qui est finalement le bug de ce jeu. En faisant ce warp, on arrive à libérer le génie de l'eau qui est très content d'être libéré car la terre c'est un peu opressant pour lui. Alors, Kayach vient de sortir de The Royal Garden. Donc, plus qu'un génie à libérer pour Aksudo, il s'agit du génie de l'eau dans le temple du feu. Alors, ne me demandez pas pourquoi un génie de l'eau ne peut pas éteindre les flammes. Le jouet viendra bien pour nous. Donc, bien sûr, la lave c'est brûlant mais on s'en fiche, on est un lapin, on rebondit et on peut atteindre le génie en lui disant « Wesh, Wesh pot, t'es libéré, rejoins tes amis. Et donc, les quatre génies vont chacun mettre leurs trois vœux donc trois poquets douze vœux pour avoir un token. C'était un échange assez rentable dans le milieu. Mais donc, nous avons le token de ce monde qui finit le monde des aztèques. Arabe. Des arabes, bien sûr. Ils se ressemblent tous. Le arabe, qui ne sais pas que vous avez remarqué, possède la ténine du boomerang. Certains ennemis ont des boomerangs. Donc ici, Axelot parle au Titi. À quoi sert ce Titi ? Eh bien, ce Titi apprend un box à prendre les carottes qui a récupéré et à les lancer. Ce qui sera utile dans le quatrième monde qui est celui de la Transylvanie. Qu'on atteint encore une fois par un war parce que pas tant de niaiser. Ce serait trop compliqué à faire. Effectivement, Dracula sera le boss de ce jeu. Mais pour cela, il faudra ouvrir une porte qui demandera trois tokens encore une fois. Un dans le niveau, un dans le monde, un dans une course. Vous comprenez la musique, c'est l'amusement. Et donc, Axelot arrive en Transylvanie. Transylvanie qui est assez glauque, vous comprendrez. On va commencer par la course qui va se faire à dos de bateau avec Taz comme propulseur, comme moteur. Alors, c'est exactement ça en fait. Et sur le bateau, il sert à se baisser pour ne pas prendre les coups. Il flotte, me dit-on. Bien sûr qu'il flotte. Et donc, c'est une course assez anecdotique. Elle est assez longue. Il ne faut pas se prendre d'obstacles qui sont les tourbillons, les crocodiles, les mains qui sortent des murs. C'est thématique. Tandis que Kayach arrive en Transylvanie, il va pouvoir lui aussi goûter à l'ambiance joyeuse et festive. Donc là, c'est des longues, on peut les lire car c'est une zone un peu ennuyeuse de la run. beaucoup de personnes n'aiment pas cette course-là mais je la trouve intéressante au niveau des trajectoires même si on s'ennuie un peu quand même, il faut le dire. Elle est assez longue mais elle n'est pas inintéressante, je trouve. Oui, mais elle est trop longue. Oui, mais elle est trop longue, c'est vrai. Elle est trop longue. Quelquefois intéressante trajectoire il y a des pièges, il y a des rouages qu'on ne peut pas prendre, des tourbillons où on ne peut pas passer à droite. Après ça, il y a autant de place à gauche à droite, on se dit qu'on va passer à droite mais on ne peut pas du coup on rentre dans le tourbillon ce qui est assez fâcheux pour faire recommencer la course. Et vu que la course est assez longue, on va éviter. À moins que vous souhaitiez rallonger la run. Oui, je peux faire ça histoire de laisser une chance à Ayaj parce que sinon, bien sûr, elle n'a aucune chance. Je ne risque pas du tout de rater dix fois de suite le clip qui va suivre. Non, t'inquiète moi non plus. Tu ne l'as pas raté dix fois à l'entraînement. Ah oh, ah oh. Ah non, Axedo arrive à la fin de la course mais en mesure un grand tourbillon comment faire ? Comment s'entendir là ? Nos amis sont suffisamment intelligents pour sauter au mouvement. et prendre le token. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, Taz et Bugs ? Donc, premier token récupéré. Et donc, Axedo va quitter la zone pour arriver au deuxième token qui est le token du monde. Qui est un token assez compliqué à récupérer puisqu'il y a un glitch. Eh bien, très dur qu'on peut tenter plusieurs fois qui peut vraiment ralentir la course et permettre à Ayaj de revenir. Car oui, le token est derrière une grille. Comment passer la grille alors ? Normalement, il faudrait passer des épreuves ou ouvrir mais on ne le fait pas. En faisant plonger Bugs entre Taz et la grille, on peut parfois traverser la grille et se retrouver au milieu. Donc, au token. Donc, deuxième essai raté pour Axedo. Ce n'est pas normal, c'est un glitch qui demande beaucoup de précision. Toujours pas. Ça laisse une chance à Ayaj de revenir s'il réussit parfaitement ses glitchs. Super bien. Quatrième... Quatrième essai raté pour Axedo. La tension s'installe. Le doute arrive. Tandis qu'Ayaj vient de finir la course et... Peur être remis son retard. C'est... Comme on voit que ce... Ce n'est pas le fait qu'Axedo est mauvais, c'est le... Alors qu'il vient de réussir, on peut l'applaudir. C'est un glitch extrêmement compliqué, on peut avoir Ayaj le tenté. Mais maintenant, Axedo se trouve à Zuvania, puis un monde finalement plutôt joyeux, plutôt verdoyant. plus tôt. Nous sommes toujours en Transylvanie, mais c'est... Transylvanie de jour, c'est beau. Mais pour avoir le token, il faut y aller de nuit, c'est plus intéressant de nuit. Donc il faut faire des épreuves pour faire tourner l'horloge et passer le temps. Voilà. Mais voilà. Alors qu'Ayaj vient de réussir son glitch. Bravo à lui. Je sais pas ce que les gens racontent, mais ça a l'air allemand. D'accord. Oui, et il y a bien sûr une épreuve avec un ballon en chewing-gum qui sera très utile plus tard pour avoir le token. Mais il faut passer de nuit pour... Alors on peut remarquer que les portes viennent se fermer devant moi. Personne ne sait pourquoi ça arrive et a priori, ça arrive qu'à moi. J'avoue que j'aurais bien aimé le voir parce que j'ai jamais vu ça. Mais je ne regardais pas. Désolé. Donc tu peux recommencer, tu peux rechercher la sauvegarde pour... Oui, non, non. Tant pis. Mais donc, il y a quatre épreuves à faire. La deuxième, comme Axe vient le faire, c'est une épreuve de nage de rapidité. Appuyez sur un bouton, plonger dans la mer, enfin plonger dans le bassin, puis sur un bouton au fond de l'eau, un temps assez réduit. C'est un temps qui est vraiment assez réduit, c'est assez compliqué. Mais donc là, les deux autres épreuves, on ne va pas les faire de façon normale, il va les faire en warpant pour s'en parler dessus, en tentant d'envoyer Bugs dans le mur, enfin, en l'envoyant vers le mur pour qu'il tombe en dessous. Je suis réputé pour très très bien y arriver. Ah oui, tu ne l'as pas raté, je crois, sept fois d'affilée, je crois, à l'entraînement. Et donc, il vient de le réussir. Donc, en warpant, il peut arriver par le dessus de la carte et appuyer sur les trois leviers et les deux leviers restants qui finalement, vu qu'il n'y a pas d'épreuve, sont encore une fois anecdotiques. J'en profite du coup de ce petit blanc pour remercier Simon P qui vient de donner 15 euros et qui dit 15 euros pour Magicala Drop 3 européen, donc les voix anglaises pour soutenir le copain Kimera Fusion et surtout parce que les voix en anglais, c'est comme dans la run Nier Automata. Tandis qu'Aïach a toujours un peu de mal à passer ce war. Il s'inspire apparemment d'Axodo mais ça ne le réussit pas. Et il réussit. Non, c'est bon, il réussit. Donc Axodo va activer l'autre quatrième levier qui permet de faire passer le temps et d'arriver à Transylvania de nuit. Et donc, enfin, Zuvania de nuit qui est légèrement plus glauque que le Zuvania de jour. Il y a plus de pièges, des ennemis qui apparaissent mais surtout un token et c'est ça qu'on cherche car c'est le dernier token du jeu qu'on va récupérer. Donc Axodo s'élance vers le chewing-gum car c'est le chewing-gum qui n'est pas bien pour pouvoir accéder au token sans faire les épreuves. Alors normalement, quand on a le chewing-gum et qu'on vole avec, on ne peut pas sortir de cette épreuve. Quand on passe la porte, le chewing-gum explose, on ne peut pas le faire. Sauf si on passe d'abord au-dessus du grillage puis on passe à la porte. Encore une fois, un jeu extrêmement bien codé. Et donc, Axodo a réussi à sortir de l'épreuve et s'envole calmement vers le token. Pendant ce temps, Ayash vient de commencer à passer Zuvania de nuit. Zuvania de nuit, pardon. Zuvania, toujours la nuit, c'est seulement Zuvania qui passe parfois le jour. Et on va pouvoir admirer sa technique de freinage au marteau. En effet, nous avons pu voir Axodo avant qu'elle passait par là avait arrêté sa course mais normal en faisant que Boggs arrêtait de courir. Là, Ayash a tenté de se faire arrêter en se prenant un coup de marteau par un ennemi. Freinage plus rapide de quelques minutes qui permet à Ayash de ne pas represser en retard. Et donc, on a vu Axodo qui a récupéré le token de ce monde en passant par-dessous ce qui est tout à fait logique. Ce qui permet de virer la cutscene en fait. Ça ne peut pas avoir la petite cinématique. On récupère le token en même temps qu'on rentre dans la zone de chargement ce qui fait qu'on n'a pas la cutscene du token. Mais donc, Axodo s'élance pour avoir fait le boss qui est Dracula. En tout cas, une pâle copie de Dracula. Pour ce faire, on va encore faire un warp. Mais comment on va faire dans ce monde en passant derrière une caisse qui nous fait passer dans le mur tout à fait ce jeu est très bien codé bien sûr. Et donc, on peut faire un warp dans le chanson de Dracula. Ce qui permet de ne pas avoir à passer des portes bloquées et de ne pas avoir à s'ennuyer finalement dans un jeu inintéressant. Et donc, Axodo s'élance pour passer une porte qui est bloquée avec des barres vraiment verrouillées de manière physique. Comment passer de mon enjeu ? C'est très simple. On passe sur le côté et on fait croire au jeu qu'on est derrière. Et donc, on arrive au boss. Boss qui va être très capricieux car il est un peu de RNG. Alors, le boss peut apparaître à quatre endroits possibles dans la salle. Ah, il arrive deuxième fois. En fait, il a quatre coins dans la salle. Il peut arriver aux quatre coins de la salle avec les deux personnes qui peuvent courir la moitié des dalles et Axodo a eu du deuxième coup ce qui est moyen. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, Dracula a très mécontent en colère, détruit un de ses vitrailles à son effigie ce qui permet à nos deux amis de pouvoir prendre une statue qui sont à l'extérieur et de les rapporter devant son cercueil de dépit. Dracula va, encore une fois, Donnie Pyracovogon va péter un vitrail qui va avoir accès à une nouvelle statue pour les vidéos. À la quatrième statue, Dracula sera battue. Alors, il y a un petit que cette zone est assez connue pour pouvoir softlock. En effet, si jamais Taz, pendant la chute, fait toucher par Dracula, il est possible que la statue se fasse bloquer trop proche du mur pour pouvoir la prendre ou même la statue en l'air. Ce qui obligerait Axodo à recommencer le niveau. Et attention, dernière statue, soyez plus pour le temps. On arrive à la statue à moins d'un softlock. Sad Race est gagné pour Axodo. Time ! Et bravo Axodo pour ta victoire. Pendant ce temps, Ayage réussit à de la chance et peut battre avant Dracula du premier cycle et aller lui-même envoyer les quatre statues sur le bord du Sarkoï pour finalement emprunter Dracula dans un petit joyau. Surtout pour récupérer le cristal du temps ou quelque chose du genre qui permet de déparer la machine que Daffidak avait perdu en se perdant. A la base, Daffidak venait, ce qui me semble bien, dératisé chez Mémé. Il a trop dératisé, il a détruit la machine qui tenait le temps en place et c'est pour ça que nos amis vont voyager dans différentes époques pour réparer le temps. Pourquoi ils envoient Bugs Bunny et Taz ? C'est très simple, il n'y avait que de disponibles. et donc Ayash continue son boss Dracula toujours aussi stupide continue de donner les moyens à Bugs Bunny à Taz de le battre mais c'est normal, c'est un méchant de jeu vidéo et il n'y a pas de use of luck ce qui permet à Ayash de finir le jeu. Bravo à vous. Mais donc il me semble qu'il y avait une incentive qui avait été réussie pour ce jeu. Elle était passée. Oui effectivement, il y a eu l'enni pour cent qui est passée. Et donc ils vont avoir une race et 9% alors la race et 9% elle est bien plus courte finalement on ne s'ennuie pas à aller chercher tous les tokens on va dire qu'on va voir Dracula et lui péter la gueule. C'est ça qu'on aime. Donc une run assez courte qui va mettre Axe Voyage sur les genoux pour arriver les premiers. Messieurs, êtes-vous prêts ? Toujours. 5, 4, 3, 2, 1 partez ! Allez ! Et donc cette run commence finalement comme la All-Boss token par la mamie sauf que plutôt que d'aller au monde des vikings en premier on part par le chemin mais on va au monde de la Transylvanie. C'est plus rapide alors qu'Axodo se fait manger le fesse par son amitaz il est assez énervé dans la vie il a tendance à... Alors qu'Axodo a du mal Axodo serait-il en train de faire un AVC M'en fout je vais tout rattraper sur la RNG du boss C'est ça mais Aya je prends comme une avance considérable sur la durée de cette course parce qu'il arrive déjà en Transylvanie alors Transylvanie pour aller au boss il est porté envers parce qu'il a récupéré les 3 tokens là les 3 tokens ne sont pas récupérés alors c'est très simple vous vous rappelez comment on a récupéré le token de ce monde en passant travers la grille un truc très compliqué et très difficile on va le refaire sauf que la grille est un peu moins épaisse donc c'est beaucoup plus facile mais c'est le même principe on fait plonger Bugs entre tas et la grille et Bugs de manière magique traversent la grille car c'est un lapin et donc on peut voir Ayash qui ne réussit pas de premier coup deuxième coup pour Ayash bravo à lui alors pendant ce temps Axodo arrive vers la grille il peut encore attraver son retard tout se joue sur le combat du boss là ce n'est qu'une mise en route alors qu'il ne vise même pas à le bon endroit Axodo a l'air d'être en difficulté une assistance médicale serait nécessaire il me semble pour le bon Axodo ah il réussit enfin à passer je tiens à dire qu'Axodo est le détenteur du world record voilà Axodo connu pour sa lucidité et sa régularité mais donc Ayash va arriver encore une fois à ce glitch qui s'appelle le biret en hommage à la personne qui l'a mise au point et arrive au combat de boss mais encore une fois au combat du boss là à la dernière run les deux joueurs ont eu la chance premier cycle pour Ayash à moins d'un softlock cette course me semble gagner pour Ayash un softlock un softlock un softlock non mais les softlocks sont assez courants notamment en entraînement où des joueurs qui n'étaient jamais arrivés avant sont produites Axodo arrive au boss on va voir en combien d'essais il pourra avoir premier coup également mais cette RNG est de fou pour information en run d'entraînement c'est pas rare d'avoir 7 essais avant d'avoir Dracula ça en fait beaucoup effectivement mais là Ayash nous semble bien partie pour gagner cette race les statues se poussent Dracula est amical Dracula ne tente pas le softlock sur nos joueurs on arrive à la dernière statue pour Ayash Axodo prie pour un softlock c'est la seule façon d'un AVC direct et bien non pas de softlock Dracula reste à contempler et à perdre et Ayash termine ils vont s'ébarger sur une 100% une run très courte puisqu'elle dure à peine 2h 2h45 2h45 pour la 100% la régie m'annonce que oui il y aura une run 100% bravo Axodo 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 des commentaires sur sa régularité c'était rigolo au moins tu as rarement vu une enne hyper sent aussi belle de ta part merci merci donc aux deux runners Ayash et Axodo ainsi qu'aux commentateurs Alvarian pour cette run et puis ce petit showgaze à la fin de l'éni pour cent bravo à vous deux et nous allons donc maintenant passer à un petit setup puis vous aurez le droit à Mickey Mania runé par Link Boss en éni pour cent c'est ligne c'est minu on part et on respire les mer une dan un�� Gabriel septembre 5.680 voilà c'est'ller c'est c'est à un Vous allez donc pouvoir assister bientôt à une run de Mickey Mania. A la suite de ça, vous aurez le droit à du Aladdin ainsi que du Spyro 2. Pour le moment, nous avons tous les dons qui sont passés. Je vous rappelle que vous donnez pour le Téléthon. Je vous invite à un clip maintenant. Sachez que vous vous donnez toujours pour le Téléthon. Vous êtes toujours sur le stream de Bourg-la-Reine 2017. Je vous invite toujours à vous rendre sur le site internet bourg-la-reine.fr afin de consulter la liste d'incentives et de pouvoir donner des données. Notamment pour influencer le marathon. Le marathon, pardon. Et vous donnez toujours pour vous battre et pour aider la recherche contre les maladies génétiques, les maladies considérées comme incurables. Voilà. Merci à tous. Comme moi ! J'ai plus de... Plus ou moins de... C'est presque ça, presque. Ouais, c'est presque ça. Regarde, j'ai fait 2 millions de m'estimés sur le Club. C'est que c'est que c'est que j'ai m'estimé. Plus ou moins de... Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Sachez donc que tout est sous contrôle Et que nous allons bientôt pouvoir Run Mickey Mania Qui vous sera présenté par Link Boss Qui sera run par Link Boss Au commentaire nous aurons Culex Voilà Et Yéjiji Pardon excuse moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501